Je vais me présenter. Je m'appelle Aline et puis j'ai un âge assez avancé et la petite fille qui naquit, fut comme tous les enfants, elle grandit dans les corons. Mais qu'est-ce que les corons ? Un chanteur bien connu, Pierre Lachelet, a parfaitement décrit ce qu'étaient les habitations et ce qu'elles avaient et à qui elles étaient destinées. La compagnie des Houillères avait fait construire des quantités de maisons plus ou moins identiques. Elles étaient entourées d'un petit jardin dans que les mineurs, leurs épouses et leurs enfants, cultivaient avec enthousiasme. Cette détente était nécessaire car le travail était très difficile. Les mineurs se retrouvaient sur le carreau. Le carreau, ce n'est pas un tout petit carreau comme ça, c'est immense. Ils se retrouvaient donc le matin, le midi ou le soir et descendaient dans le fond de la mine pour une durée de huit heures. Ils ne perdaient pas de temps en revenant parce que l'ascenseur fonctionne à très grande vitesse. Après un passage dans la salle des pendus, rassurez-vous, ce ne sont pas des criminels, qui ont été obligés à accrocher leurs vêtements avec un système de poulies et remonter leurs vêtements au plafond de cet édifice. Puis ils allaient chercher une lampe qui accompagnait leurs pas toutes au long du poste qu'ils occupaient à la mine. La lampe avait porté le numéro du mineur et si une lampe manquait, c'est parce que le mineur était décédé qu'on ne pouvait pas le remonter tout de suite. Donc ils allaient chercher une lampe et ils travaillaient avec cette lampe. Mais il n'y avait pas de produit inflammable, parce que le fond de la mine est plein de grisou, un gaz qui éclate et fait de très gros dégâts. Dans la mine, il y avait toujours un cheval. Il tirait des wagonnets remplis de houille que les mineurs avaient cassés à la pioche. Lui aussi vivait à 500 ou 600 mètres sous le niveau de la mer. Donc il restait toute sa vie dans ses galeries. Il était chuchoté par les mineurs. Certains même, certains chevaux, fumaient comme les mineurs. Alors je disais qu'une fois au fond, les pauvres chevaux, ils n'étaient pas pauvres, mais enfin bon, ils étaient malades. Ils attrapaient la maladie des mineurs, comme les mineurs. La silicose, c'est le charbon qu'ils déposent sur les poules. Il y a une photo. C'est la seule photo que je possède. C'est la photo de la rue où j'ai habité pendant presque deux dizaines d'années. Cette rue était très sympathique. Les gens étaient très aimables, très affables. Ils se rendaient de nombreux services. Les gens malades, on leur apportait le repas. Ils étaient soignés par toutes les personnes environnantes. Je vois donc sur cette photo deux chevalets. Ces deux chevalets permettaient de descendre et de remonter, bien sûr. Les maisons, qui sont un petit peu colorées là, elles n'étaient pas dans la réalité. Il y avait de la brique et un ciment par-dessus et c'était bien. Donc là, par petites portions, on trouve les fenêtres vertes. Il y a deux personnes qui habitent, chacun une maison. Et la même chose, en jaune, en vert, etc. Et il y avait derrière cette maison, un jardinier. Et les enfants, enfin toute la famille, travaillaient à ce petit jardin, le coup de grise. C'est comme ça qu'on appelait l'explosion de ce gaz dans les veines. Dans les veines. La veine, pas la veine du... Du bras. Du bras, mais une espèce de galerie, on appelait ça une veine. Je voulais vous dire quelle émotion on éprouve quand le sol se met à trembler sous vos pas, quand un bruit sourd vous parvient aux oreilles et que vous vous dites, ça y est, la veine a sauté. Le grisou a sauté. Tout le monde se précipite sur le carreau de la fosse, à l'endroit où les mineurs se retrouvent avant de descendre dans la mine. Et c'est émouvant parce que toutes les femmes sont là, les hommes sont au travail bien entendu, et toutes les femmes se taisent. C'est un effet étonnant. Je l'ai connue une fois. Elle était à l'aveu, proche de Noël, quand ces choses-là sont arrivées. Il y a eu 45 morts ce jour-là. 1974. Non, c'est Adair. Autour des années 70. C'est parfait. Merci Aline, c'était très intéressant, très instructif. Je ne le dis pas bien. Ah non, mais c'est bien, c'est... C'est émouvant, la façon dont vous le racontez, quoi. Oui. Oui, moi je serai pleuré du noir. Bon. Bienvenue. C'est un effet qui est un petit peu. C'est un effet qui est un peu. Merci d'avoir regardé seine. J'aimerais-le, y'a du... J'aimerais-le, et bien sûr.